maintenant et messieurs bonjour et bienvenue sur le bon nom de cette vidéo c'est tout pour s'abonner cliquez là sur abonnez pour activer la cloche et ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous sommes dans le témoignage puissant 21 et nous allons découvrir des choses vraiment grave quand vous regardez déjà ce qui se trouve à le camp on voit déjà une femme c'est pas une femme ordinaire c'est une femme serpent pourquoi une femme serpent ici pourquoi le serpent apparaît soyez prêts mes frères et soeurs écoutons ce témoignage pour savoir plus alors c'est parti la bible dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire bien aimé quand vous cherchez la face du seigneur pour la délivrance vous devez être en confession et repentance parce que vous entrez dans le camp de l'ennemi vous devez passer du temps à lire la bible et séparez vous de visites qui ne sont pas nécessaires vous aurez à vous priver maintenant après la délivrance du quatre pouvoirs du village de mes parents j'ai continué avec mon style de vie de jeûne et prière dans la maison de mon père il y avait des sorciers changeurs des destinées des sorciers tueurs de destinées mais j'étais déterminé à découvrir la vérité derrière mon stagnation je voulais savoir l'homme fort qui dominait ma famille et ma vie tu dois comprendre que dans chaque famille il y a un homme fort et dans votre famille il y a un homme fort qui doit être renversé l'homme fort doit être maîtrisé lié et paralysé sinon vous n'allez pas aller de l'avant je veux dire dans chaque famille de la terre le diable cherche à établir un représentant qui appliquera les lois spirituelles qui sont établies par le biais du rituel familial ou de l'alliance je parle de la première maison qui est la maison de mon père qui était la source de mes batailles je vais aussi parler de la deuxième maison qui est la source de notre bataille qui est la famille de notre partenaire ou épouse ou époux la troisième maison qui peut être source de notre bataille et l'église où nous fréquentons bien aimé la famille où vous êtes nés peut être la source de vos batailles à cause des alliances ancestrales et le patrimoine génétique il y a des familles qui sont régis par des lois spirituelles dans ma famille les femmes ne pouvaient pas se marier parce que c'était une loi spirituelle que je devais briser sinon je serais moi même tombé victime la famille de votre partenaire peut aussi vous affecter s'il y a des alliances ancestrales et des lois établies quand je me suis marié mon mari voulait que je puisse abandonner ma foi en jésus christ ceci était l'influence de la seconde maison jésus a brisé ce mariage car ce n'était pas sa volonté c'est pourquoi beaucoup d'églises exigent la délivrance avant le mariage parce que votre conjoint peut apporter des héritages et des bagages spirituels dans le mariage car ceci peut déstabiliser la famille et donc le mari et la femme doit passer par la délivrance avant d'entrer dans le mariage ceci afin d'empêcher le bagage spirituel de votre époux ou épouse d'affecter la nouvelle maison matrimoniale ma famille m'avait marié un homme qui était supposé détruire ma foi en jésus mais le seigneur jésus intervenu bien aimé l'église où vous allez peut-être la source de votre guerre et bataille spirituelle nous savons que de nombreuses églises sont infiltrées par les sorcières et ils ont occupé des positions stratégiques dans les églises je parlerai de la bataille que j'ai eu à livré à cause du fait que j'ai rejoint une église sans consulter l'esprit de dieu j'étais dans le jeûne et la prière comme d'habitude quand le seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu les secrets de ma famille j'ai vu mon père qui marchait vers un endroit et mon esprit le suivait il se dirige à une réunion des leaders traditionnels dans cette réunion il a reçu un serpent noir qui représentait un pouvoir plus tard quand mon père est mort il a remis ce serpent noir à ma grande soeur ce serpent était un esprit humain le seigneur a déclaré que ce serpent était l'un des esprits qui dominait toute la famille quand mon père est mort ma soeur l'avait remplacé elle appliquait les lois établies qui dominait notre famille en termes de succès et de mariage après cette révélation je continue avec ma vie de jeûne et prière un jour j'ai prié comme ça quand je fus emporté par le sommeil je me suis endormi profondément mais quand je me suis réveillé j'ai vu une énorme serpent sur mon lit exactement là où je dormais c'était un piton il était un démon mes yeux spirituels étaient grandement ouverts je pouvais voir ce piton sur mon lit où j'étais en train de dormir je vois souvent le piton à la télévision mais le voir face à face était la terreur le serpent était énorme je me suis levé dans la prière et j'ai commencé à attaquer ce piton qui était un esprit démoniaque j'ai immédiatement entendu la voix du seigneur jésus-christ qui me disait je t'avais donné l'épée pour bataille tu vas décapiter ce piton avec l'épée que je t'avais donné ce jour là j'avais peur et je ne pouvais pas rester à la maison donc je suis sorti pour appeler un frère pour qu'il puisse m'aider dans la prière mais quand je lui ai parlé de cette situation il me dit ma soeur cette situation me dépasse elle est au delà de mes capacités je suis un chrétien mais je n'ai aucune expérience dans le domaine de la délivrance et donc je ne peux pas vous aider et donc je pouvais pas trouver un chrétien engagé qui pouvait m'aider quand je suis entré à la maison l'esprit saint me dit fistine vous avez l'épée qui vous a été donnée pour la bataille vous allez utiliser cette épée contre le serpent immédiatement j'ai commencé à prier c'était grâce à la prière intense que j'ai réussi à couper la tête de ce piton avec l'épée que le seigneur m'avait donné après cet incident la bible dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu le seigneur m'a ordonné de jeûner et prier j'ai commencé une série de 21 jours de jeûne et prière pendant 20 jours de prière je n'ai rien vu ce fut au 21e jour de jeûne et de prière qui était le dernier jour de prière je priais quand je me suis vu dans un cachot souterrain dans ce prison souterrain sous la terre j'ai remarqué que j'étais enroulé par un serpent dans un trou j'ai demandé à l'esprit saint ce que je faisais dans cet endroit il me dit fistine ceci est une prison dans le monde souterrain où vous êtes incarcéré dans le monde spirituel vous devez invoquer le nom de jésus christ pour vous libérer de ce prison quand j'ai appelé le nom de jésus christ j'ai vu le serpent qui enrôlait mon esprit se déroulant de mon esprit après m'avoir déroulé il a commencé à quitter ce prison ou cachot dans le monde souterrain j'ai commencé à suivre ce serpent parce que je voulais aussi sortir de ce grotte comme je suivais le serpent j'ai réalisé que ce prison dans le monde souterrain était un labyrinthe j'ai quand même continué à suivre ce serpent afin de sortir de cette grotte et quand le serpent a réalisé que je le suivais il a arrêté son parcours et il me fera pas sur les pieds je suis tombé sur le sol quand je suis tombé sur le sol ce serpent penneutra dans mon corps au travers de ma partie privée immédiatement je suis sorti de cette vision mais étrangement quand je suis revenu à moi même je pouvais sentir le serpent dans ma partie privée et le bas ventre j'étais dans la panique immédiatement j'ai appelé un diacre qui était expérimenté dans le ministère de la délivrance il a abandonné ce qu'il faisait il m'a rejoint je lui expliqué la vision que le seigneur m'avait montré et comment le serpent était entré dans mon corps et je pouvais le sentir dans mon bas ventre la situation était grave et urgente nous avons donc décidé d'extirper le serpent hors de mon corps quand nous avons commencé à prier le diacre me dit ma soeur tu n'as pas à voir honte ici quel que soit le mouvement que vous ressentez dans votre corps vous devez me le dire et donc nous avons commencé la prière de combat spirituel quelques temps plus tard nous avons entré dans la profondeur de la prière c'est alors que quelque chose se passa en fait j'ai dit au diacre que je pouvais sentir comme si le serpent a jeté son venin dans mon corps après avoir discuté ceci avec le diacre nous avons continué à prier nous nous sommes dit que ce serpent devait sortir de mon corps et je ne pouvais pas vivre avec ce serpent dans mon corps comme nous continuons la prière d'autorité afin de sortir me le serpent de mon corps j'ai commencé à ressentir le serpent sortir de mon corps à travers ma partie privée quand il est sorti de mon corps j'ai informé le diacre mais nous avons continué à prier jusqu'à ce que je fus libéré complètement du serpent c'était un grand victoire mais ma bataille n'était pas terminée j'ai continué ma vie de jeûne et prière un jour j'étais dans 40 jours de jeûne et de prière quand le seigneur m'a ouvert les yeux j'ai vu que j'avais une couronne de serpent sur ma tête j'ai vu que j'avais que j'avais un mille pattes sur ma tête et un insecte de terre je me demandais pourquoi moi le seigneur m'a répondu je suis le seigneur et je vais vous délivrer le seigneur m'a dit dans le monde des esprits que j'étais encore un enfant c'est pourquoi dans le monde physique tout le monde a tendance à me donner des ordres depuis ce jour là j'avais adopté un attitude à vrai dire je ne voulais plus que les hommes s'imposent sur moi alors comme je continuais dans ce style de vie de jeûne et de prière le seigneur a ouvert mes yeux et il me montra une casserole dans laquelle ont été écrites le nom de tous les membres de ma famille la personne tenant cette casserole était ma grande soeur l'esprit saint me dit vous devez tirer votre nom de cette casserole mais ne vous occupez pas des autres non parce que tu n'es pas assez fort pour te battre pour ceux de ta famille pour le moment quand j'étais en train d'enlever mon nom de cette casserole j'ai vu des cheveux humains qui étaient probablement mes cheveux elle était sur une feuille de papier contenant mon nom dans ce casserole où tout la famille était contrôlée il y avait les cheveux et le nom de tout le membre de ma famille et donc j'ai dû enlever mon nom de la casserole familiale ce jour là depuis ce jour chaque fois que j'ai dormé j'ai commencé à rêver un esprit qui passait dans notre rue cet esprit n'avait pas des mains et il n'avait pas non plus une tête comme je demeurais dans l'attitude de prière le seigneur jésus m'a apparu et il me transporta vers mon pays le congo plus précisément dans la chambre à coucher secrète de mon père en fait quand j'étais adolescent j'avais perdu ma grande soeur alors que nous étions dans la chambre de mon père le seigneur jésus christ me dit fistine ton père est celui qui avait tué ta grande soeur qui était aussi sa femme de nuit ta soeur était si belle que ton père ne voulait pas qu'elle puisse se marier à un autre homme parce qu'elle était déjà sa femme bien aimé mon père avait marié toutes ses filles la nuit dans le monde astral de sorciers j'étais donc sa femme dans le monde astral sans le savoir le seigneur jésus me dit que nous pouvions pas nous marier parce que nous étions tous mariés à lui et il nous molestait régulièrement dans le monde de la sorcellerie tout le monde dans la famille y compris ses filles portait son nom nous portions son nom parce qu'il était notre mari spirituel on pouvait donc entrer dans le mariage mais cela n'allait pas durer parce que nous étions déjà mariés il ne nous laissait pas porter le nom de nos maris et donc j'étais avec le seigneur jésus dans la chambre de mon père où il me parlait de secret de la maison de mon père après cela le seigneur me retourna dans mon corps après ceci j'ai pris contact avec un homme de dieu au congo on a commencé à prier au téléphone à la fin je me suis rendu au pays afin de rencontre l'homme de dieu pour la prière de délivrance et ce fut pendant la prière de délivrance que mon père a commencé à se manifester et parler dans ma bouche je voudrais souligner que ceci se passait à une période où mon père était déjà mort pourtant son esprit était en moi et me combattait quand il s'est manifesté il a commencé à parler à travers ma bouche il dit à l'homme de dieu qui priait pour moi fistine et ma femme et nous avons eu trois enfants dans le monde des esprits si elle me refuse et se sopare de moi qui prendra soin de nos enfants dans le monde invisible qui va s'occuper de nos enfants si nous nous soparons le pasteur lui dit ces enfants là sont des démons et je veux le détruire avec le feu par ailleurs quand mon père est mort il remit tout son pouvoir y compris le serpent noir à ma soeur ce dernier est celle qui detenait la casserole de la famille elle était la femme de nuit de tous mes frères et elle les molestait la nuit dans le rêve alors mon père qui parlait dans ma bouche dit au pasteur je regrette le fait que j'ai détruit les études de mes enfants mes amis politiciens ont permis à leurs enfants d'étudier je devrais les laisser étudier mais il est trop tard il n'y a rien que je puisse faire pour eux maintenant mais néanmoins la personne à qui vous priez peut faire quelque chose pour eux puis mon père dit ceci au pasteur j'ai détruit la vie de ma fille fistine ce jour là dans la rivière kindu quand elle n'avait que huit ans elle était supposé être une grande personne et très intelligente dans la société mais je l'ai sacrifié bien aimé je suis désolé pour ce que je veux dire maintenant mais je dois dire toute la vérité sur cette histoire en fait mon père qui parlait dans ma bouche dit au pasteur j'ai détruit l'intelligence de fistine quand je pris son stylo et je l'ai introduit dans mon anus ceci était la destruction de son intelligence et quand je suis mort et je fus enterré avec son intelligence et nous l'utilisons dans le monde astral des esprits et donc depuis ce jour là son intelligence était manipulée après ce conversation le pasteur a essayé d'expulser mon père de mon corps c'était vraiment une grande bataille mais ma délivrance n'était pas complète quand je suis revenu en europe je me voyais dans les rêves dans de fêtes et célébrations avec mon père il venait dans mes rêves parce que le lien entre moi et elle n'était pas encore coupé un jour alors que j'étais dans l'attitude de prière le seigneur me montra une assiette que mon père utilisait régulièrement pour manger puis le seigneur me dit l'assiette que ton père utilisait pour manger dans le monde des esprits et tête à tête et donc ton intelligence était manipulée bien aimé ce jour là j'ai pleuré comme un bébé et je demandais au seigneur ce que j'ai fait pour mériter ceci mais il me répondit qu'il me délivrera il y avait une loi établie dans la maison de mon père qui stipulait que les femmes devaient donner naissance à des enfants avec des hommes différents et ces hommes qui forniquaient avec les femmes de ma famille ils avaient tendance à dormir avec les filles de leurs femmes voilà pourquoi la plupart de mes beaux frères ont tenté de me courtiser je m'opposais à tout cela mais je ne pouvais pas dire quoi que ce soit de peur de disloquer leurs relations après mon retour de l'afrique j'ai commencé à investir et j'ai essayé d'acheter des voitures pour les transports en commun mais dans tout ce que j'ai tenté de faire je me retrouvais en faillite le seigneur me fit savoir que la pauvreté et la sécheresse qui est dans ma maison était le résultat de la manipulation ils ont mis du matière focale dans ta main ils veulent que tu sois pauvre pour que tu puisses te lancer dans l'impudicité mais je ne permettrai pas que cela arrive plus tard dans une vision j'étais comme pour chasser je courais et pendant que j'ai courait je me suis blessé quand je me suis réveillé j'ai vu du sang exactement où je me t'ai blessé dans le rêve c'est alors que le seigneur me séparait définitement de l'esprit de mon père et il ne revint plus dans mes mes rêves après ma délivrance je devenais de plus en plus fort dans la prière et j'allais être haut c'est alors que le diable m'envoya son agent je me suis associé avec une dame sans savoir qu'elle était du diable elle m'a rejoint dans la prière mais elle n'était pas de dieu un jour elle a posé sa main sur ma poitrine pendant la prière plusieurs jours plus tard mes seins sont devenus très long je suis arrivé à comprendre qu'elle était du diable et grâce à la prière mon corps était restauré quand le seigneur est apparu il me dit tu dois me consulter avant de faire quoi que ce soit vous ne pouvez pas simplement vous joindre et vous associer à une personne comme ça sans pourtant demander ma volonté plus tard j'ai rejoint le ministère de la montagne du feu au fil du temps j'ai voyagé au nigéria où j'ai assisté à le rassemblement mais pendant la prière l'homme de dieu avait une parole de connaissance il dit à l'assistance il ya une servante de dieu parmi la foule au nom de deborah qu'elle passe devant beaucoup de femmes avec le nom de deborah s'avancent mais l'homme de dieu a continué d'insister alors l'esprit de dieu me fait avancer l'homme de dieu me dit tu es un grand servant de dieu tu es appelé dans le ministère mais il ya une grande bataille devant toi vous étiez sacrifié à travers un poulet que vous avez mangé dans la famille dans le cadre de la tradition ethnique et du coutume familial c'était à travers ce poulet que vous étiez sacrifié dans le monde des esprits vous êtes un enfant c'est pourquoi les gens doivent vous commander et vous dire quoi faire parce que vous êtes un enfant dans le monde des esprits comme l'homme de dieu prophétisait sur moi sa femme me dit vous êtes serviteur du seigneur vous devez parler en langue vous prierez en langue et le monde des ténèbres ne va pas le comprendre et ils seront dans la confusion immédiatement la puissance de dieu est tombée sur moi et j'ai commencé à parler dans le langue inconnue mais j'ai grandi dans une église qui était opposée au parler en langue j'étais réticent j'ai commencé à murmurer en moi pourquoi étais j'entrée de parler en langue je priais au seigneur de me séparer de cette langue mais le seigneur m'a parlé d'une voix au bible comme d'habitude il me dit fistine cette langue auquel vous vous opposez viennent de mon esprit quand j'ai entendu le seigneur parler de la sorte je me suis repenti et j'ai demandé à dieu de me pardonner pour avoir opposé l'esprit saint j'ai commencé à parler et chanter en langue après ma de livrance j'ai commencé à de livrer les gens parce que le seigneur voulait que je puisse de livrer les autres puis nous avons commencé une église de maison immédiatement le diable s'est élevé contre moi j'ai commencé à souffrir de la haine injustifiée et de la diffamation dans cet rassemblement à la fin je me suis retrouvé hors de cette assemblée j'ai prié pendant plusieurs mois au seigneur pour qu'il puisse élever un serviteur de dieu dans la famille après de nombreux mois de prière seigneur elle va une prophétesse dans ma famille à ce stade je ne suis plus dans le ministère de montagne de feu j'étais seul en tant qu'une jeune prophétesse après avoir rencontré au lukwaya au nigéria je suis revenu à belgique et j'ai eu un emploi à temps plein cela a perturbé mon style de vie de jeûne et de prière puisque j'ai été libéré de l'esprit de mon père ma famille a commencé à chercher quelqu'un à utiliser à ma proximité alors j'ai reçu un appel de ma nièce me disant qu'il y a un groupe de femmes de dieu à paris qui se réunissait en prière en france elle propose que je puisse rejoindre et j'ai aimé l'idée j'étais une jeune prophétesse et j'étais excité de servir dieu mais j'ai oublié que quand dieu m'a appelé il m'a dit de ne jamais rejoindre quelqu'un et ne jamais s'associer avec quelqu'un à moins qu'il ne me demande de le faire j'ai oublié de prendre cela en compte je ne savais pas que l'église était infiltrée par beaucoup de faux prophètes et beaucoup sont dans l'occultisme et parce que j'ai pris cette décision sans consulter le seigneur il n'a pas pris la peine de m'arrêter de me prévenir de ma décision quand j'ai rejoint ces femmes à paris le seigneur m'utilisait d'une manière puissante mais j'ai remarqué qu'il ne m'apparaissait plus en fait cette église que j'avais rejoint était dirigée par une prophétesse elle prophétisait comme moi mais je ne savais qu'elle a dû faire beaucoup d'efforts pour que je fasse partie de son ministère initialement elle m'a vu dans un concert de gospel à paris quand elle m'a vu elle voulait se rapprocher de moi mais elle ne savait pas comment plus tard elle regardait ce concert sur un dvd avec les membres de son église et elle a demandé si l'un d'entre eux me connaissait ma nièce qui était un membre de son église lui a dit que j'étais sa soeur puis elle a commencé à faire pression sur ma nièce pour qu'elle m'y invite dans son ministre et donc je me suis retrouvé finalement en ministère un jour nous sommes allés effectuer un service de délivrance dans le sud de la france dans une famille pendant que nous exorcions la famille j'ai vu un démon en forme de chien qui m'a frappé par derrière après cet incident j'ai lancé une série de prières pour savoir de quoi il s'agissait en vrai dire cette prophétesse était j'isabelle elle était une sorcière plus tard quand j'étais en prière le seigneur jésus m'a révélé que cette prophétesse avait pris part une réunion dans le monde de sorciers avec ma famille qui l'ont chargé de me maîtriser et me capturer sa mission était de m'affaiblir et de m'achever un jour on était en prière dans sa maison la nuit et alors qu'on dormait après la prière pendant que nous dormions le seigneur m'a réveillé quand je me suis réveillé j'ai remarqué que la prophétesse était profondément endormie c'est alors que le seigneur me dit fistine regardez la personne avec qui vous travaillez et donc le seigneur m'a ouvert les yeux à ma grande surprise j'ai vu que la prophétesse qui dormait à mes côtés était en fait un serpent au lieu de la prophétesse j'ai voyait un énorme serpent dormant où elle dormait cette femme sorcière était donc un serpent j'étais stupéfait et choqué immédiatement j'ai rassemblé tous mes bagages pendant qu'elle dormait profondément et je me suis faufilé de sa place et pour ne plus jamais revenir et jusqu'à aujourd'hui elle ne m'a jamais appelé dès le premier jour qu'elle m'a vu dans ce concert elle a remarqué mon étoile et elle voulait capturer mon étoile pendant que j'ai travaillé avec ce prophétesse j'abelle j'ai remarqué que le seigneur travaillait encore avec moi mais il ne m'apparaissait pas comme il le faisait j'étais sous le jugement sans le savoir je me demandais pourquoi je ne vois plus le vision comme avant en fait le ciel était fermé pour moi c'est après être revenu chez moi en belgique que j'ai été rejoint par ma nièce qui était aussi dans le seigneur nous étions dans prière quand le seigneur m'a révélé que ma famille travaillait en collaboration avec cette prophétesse afin de me détruire il voulait qu'elle soit à ma proximité comme leur informateur pendant que nous prions le seigneur révéla que cette prophétesse a capturé mon esprit dans une bouteille en fait un jour elle m'avait demandé de lui donner une bouteille d'huile afin qu'elle puisse prier pour cela c'est ce jour là qu'elle avait capturé mon âme à l'intérieur d'une bouteille c'était pendant que je priais que le seigneur me révéla que j'étais dans une bouteille et cette bouteille était dans un tiroir dans la chambre de ce prophétesse pendant la prière le seigneur nous a transporté en esprit dans la chambre de ce soi-disant prophétesse et il nous a montré la bouteille dans sa tiroir c'est alors que je me suis vu dans cette bouteille je tiens à souligner que nous étions en train de voir cette vision simultanément moi et manis ma soeur et moi nous avons le don de la révélation et de vision le premier jour nous étions transportés dans cette pièce nous avons essayé de saisir la bouteille où j'étais emprisonné afin de le casser mais nous étions incapables de le faire le deuxième jour nous avons été à nouveau transportés dans cette chambre prophétiquement à travers la prière quand nous avons atterri là nous avons vu la soi-disant prophétesse tenant le bouteille où j'ai été capturé j'ai réussi à tenir ses mains et ma nièce a parvenu à arracher la bouteille de sa main et le cas ça quand cette bouteille a été brisée l'alliance qui me reliant à elle et ma famille a été détruite en capturant mon esprit dans une bouteille elle espérait déstabiliser mon don de vision de révélation et de prophéties cette soi-disant prophétesse venait à moi en rêve afin de me molester mais le seigneur m'a dit qu'il ne laisserait pas cela se produire il a dit que c'était la raison pour laquelle il avait détruit sodom et gomor dans le feu cette femme voulait faire de moi son partenaire spirituel c'était une abomination beaucoup de gens se marient avec les membres de leur famille dans les rêves ils sont mariés à leurs propres parents dans le monde des esprits j'étais dans trois jours de jeûne et de prière et je pleurais au seigneur et lui demander pourquoi je ne le voyais plus quand soudainement j'ai vu l'ombre d'un homme entrant dans ma maison je savais que c'était la présence du seigneur il m'a parlé d'une voix audible et m'a dit quand vous vous associez à des gens sans mon autorisation vous ne me verrez pas vous entendrez toujours ma voix mais vous ne me verrez pas avant de prendre indécision ou de faire quoi que ce soit chercher ma face et ma volonté c'est incroyable mes frères et soeurs une femme serpent qui affronte le diable on parle de mariage mariage mystique de quoi s'agit-il et des femmes qui sont soi-disant profiteuses elles sont animées par des esprits de serpent mais de quoi tu parles ce témoignage est incroyable mais ce n'est pas terminé il y aura la partie 22 tout de suite la même témoignage plus en 22 donc cliquez sur s'abonner attirer la cloche laissez un j'aime tous et j'aime et préparez-vous pour la prochaine vidéo là maintenant let's go regardez l'une des vidéos une des vidéos qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo suivez nous sur instagram c'est nyansribonne comme vous le voyez déjà à l'écran merci d'avoir gagné cette vidéo pourquoi vous la mettre un poucelle vidéo est extraordinaire laissez-vous abonnez vous s'il vous plaît laissez-vous